coucou la youtube compagnie j'espère que vous allez bien nous sommes le lundi 20 mai bonne fête de prendre compte à vous tous je reviens sur le petit tuto que je vous ai mis hier puisque j'avais pris des notes machin mais d'un coup d'un seul mon petit cerveau s'est dit on m'attend à ce que tu es sûr de ça bref et en fait toujours rester voilà encore une leçon de vie que je sais mais qui ne s'applique pas n'importe quoi je ne sais pas mais toujours rester sur son premier avis donc les mesures pour la la mémoritex pardon donc c'est bien en fait ce que je vous disais au départ c'est 10 d'accord de large de large c'est parce que je vous ai fait hier hier que je me suis planté je vais pas les jeter mes petites cartes elles sont jolies parce que je vous en ai fait une avec vous mais moi j'en ai fait d'autres derrière donc voilà et en hauteur huit et demi et en fait la règle pour la mémoritex c'est la largeur c'est 10 points bas il n'y a pas en dessous il n'y a pas au dessus voilà et pour la hauteur par contre vous pouvez varier de huit et demi neuf et demi voire 10 ça ferait un truc sur 10 sur 10 moi j'aime pas trop ça moi j'ai fait du coup j'en ai refait d'accord j'ai fait donc huit et demi de hauteur sur 10 de large d'accord j'ai déjà collé mon fond parce que je me suis dit ça allait faire gagner un petit peu de temps je vais vous pencher pour en refaire une avec vous d'accord j'en ai même préparé voyez deux autres mais nous allons en faire qu'une ensemble bien sûr d'accord je vais pas mais je tenais à vous en refaire une avec vous parce que c'est important de qu'on dise les bonnes choses et surtout voyez la leçon de vie n'est toujours pas rentré dans ma petite tête de bourréco puisque je continue à rester sur mes deuxièmes avis alors que les premiers en général sont les bons voilà voilà ça s'appelle être têtu être obtus un travail à faire voilà encore donc merci gaël pour m'avoir avoir mis la petite explication parce que sinon ça allait rester comme ça jusqu'à ce que où je m'en aperçoive en regardant d'autres vidéos ou simplement quelqu'un d'autre me dise voilà et peut-être pas aussi gentiment que toi tu l'as fait donc voilà voilà donc je suis comme ça vous rappelez donc du coup on est comme ça j'ai du mal avec ça dix je suis sûrement oui donc on va venir au centre un petit peu à peu près et hop ça me pète à la tronche à chaque fois voilà ensuite bah comme c'est vert moi j'ai quand même bien envie de faire un thème je sais pas comment dire voilà ça je vais prendre ça je les ai découpé déjà grossièrement sans vous et là je vais essayer de m'appliquer un petit peu de plus c'est des die-cut mais qui sont pas du tout prédécoupé donc comment vous dire j'adore donc je vais pas aller partout tout au bord comme ça juste vraiment mes bords là pour que ça soit plus joli mais comme je suis une quiche en découpage je vais pas m'aventurer à réellement faire pétale par pétale et toi je suis vraiment prévoyé les bords comme ça les gros bords on va dire à tac hop alors on va faire pareil je vais essayer parce que dans le die-cut ce qui est joli c'est d'avoir vraiment la découpe parfaite c'est quand même carrément plus joli on va pas se mentir non plus mais moi je suis une quiche quoi une quiche une quiche une quiche quoi donc je fais surtout au mieux on va dire ça comme ça et que je trouve que je me débrouille pas si mal pour l'instant je vais faire celui-là complet avec vous si j'en remets d'autres je mettrais un petit coup la pause parce que sinon ça fait une vidéo de je sais pas combien de temps pour du découpage je vois donc ça peut être un peu comme ce bonbon pour vous on va pas se mentir je vais venir là parce que c'est un gros là il est facile à retirer je vais venir là je vais venir là voilà 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 Je vais venir vers là et je pense que ça sera déjà pas mal. Voilà, il y a là, il y a là, et là, hop là, voilà. Putain, il est énorme, merde, oh, merde, oh, crotte, 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 ça sera celui-là, c'est pas grave, hop, je mets pas, je découpe et je reviens, voilà, c'est mieux, ouais, carrément, hop, alors, je vais venir coller ça, il y en a encore là, il y en a encore dans celui-là, je vais déjà finir, celui-là, hop. Tac, 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 tac Ensuite, j'ai dit que je voulais mettre un petit peu en bois. Alors, oui, j'ai les mains un peu orangées parce qu'en fait, je suis allée dans le jardin un peu ce matin. Et en fait, j'ai un petit peu arraché la plante à verrues. Du coup, j'en ai plein les mains et ce n'est pas grave, ça ne fait pas du mal aux mains. Bien au contraire. Là, j'ai dit que je vais le coloriser et je ne sais pas avec quoi. Le premier truc qui me passe sous la main, on va voir ce que ça fait. Évidemment, je tombe sur le rose direct. Hop, ça ne tient pas. Allez, je vais la laisser blanche. Alors, on peut venir y mettre tout ce qu'on veut. Après, ce qui serait amusant, c'est que par la suite, si vous êtes plusieurs à être intéressés à faire régulièrement des échanges comme ça, avec des mémories d'ex ou des ludiques dans l'eau, peut-être qu'on pourrait s'amuser à se fixer des thèmes. Ou je ne sais pas. Je ne sais pas si ça vous dit. Ou je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais plus. Tac. Voilà. Ensuite, je vais venir y mettre un petit peu de ça par là. Je vais venir faire comme ça, puis j'aimerais découper. Je vais venir faire comme ça, puis j'aimerais découper. Hop. Paroù, je suis désolée. Je vais venir parce que j'ai terminé juste quand j'ai eu une pause. Et voilà, quoi. Comme là, j'ai envie de dire. Qu'est-ce que j'ai envie d'y mettre ? Qu'est-ce que je pourrais bien venir y mettre ? Je vais venir découper ça déjà, là. Ça m'énerve, des trucs comme ça, là, qui ne veut pas. Hop. Vous voyez, hier dessus, bon, ok, ce n'était pas la bonne taille, mais j'ai fait de la 3D. Là, aujourd'hui, je mets un peu de Washi, un petit appellissement en bois. Vraiment, on peut faire tout ce qu'on veut. J'aime bien ce genre de petites choses à faire, moi, vous voyez. Là, c'est sûr qu'il faut la colorise, par contre. Alors ça, c'est pareil, en fait, j'y avais eu. La dame, on avait fait cadeau, c'était dans un lot sur Vinted. C'est ça que j'ai quand même réussi à... J'ai quelques petites découpes. Après, je n'en ai pas 3 tonnes. Et moi, l'autre fois, quand j'ai essayé que ma petite maille la laisse tomber, moi, ça m'énerve plus qu'autre chose. Et le but, c'est pas de s'énerver dans sa création. Le but, c'est quand même de s'amuser et puis de prendre plaisir à faire les choses. Si vous commencez à être en mode de galère et à vous faire chier, voilà, quoi. C'est pas... C'est pas le but à la base. Vraiment, on s'amuse, quoi. C'est bon. Ouais, j'ai pris plusieurs petites choses. Alors, je sais pas trop ce que ça va donner. Je vais essayer sur... Comme ça, les couleurs. Ouais, c'est ça, j'aime bien. Allez, c'est parti, banco. Je vais venir coloriser un petit peu, mais léger, quoi. Je vais peut-être pas, vous voyez, colorier partout. Je vais y mettre des petites touches. Légères. Pour pas que le bleu, non plus, il prenne trop le dessus. Vous voyez, surtout le reste. Comme ça, légèrement. Des petites touches. Je pense que ça suffit. Enfin, moi, pour mon tout cas. Parce que j'ai pas forcément envie que le bleu prenne le dessus. C'est pas le but. Ouais. Là. Oh, bah, il va pas marcher longtemps, celui-là. Alors, à savoir, les feutres. Même quand... Comment dire ? Ils sont bien conservés. On va dire ça comme ça. Au bout d'un moment, ils s'esquintent. Même si vous vous en servez pas, que vous les conservez comme il faut. Parce que les températures, l'humidité, tout ça, tout ça, ça joue quand même pas mal. Voilà. Mais moi, je m'arrêterai là, je pense. À moins de là qu'on va. Voilà. Hop. Et bien, voilà. Pour moi, elle est terminée. Je vais laisser sécher tout ça comme il faut. Les feutres, la colle. Et voilà. Ce que ça donne. Dans la bonne taille. J'espère que ça vous aura plu. Que ça vous aura inspiré. Que ça va vous donner envie d'en faire. Et d'en échanger. Et de vous créer une petite collection. Voilà, voilà. Sur ce, prenez soin de vous. Prenez soin de ceux que vous aimez. Oh, attendez. Non, j'ai trop vite. Aujourd'hui, moi, j'ai quand même pas mal de petites choses à faire. Hors caméra. Parce que, tout simplement, c'est des choses à faire hors caméra. Vous aurez sûrement une petite vidéo pipeleterie bolide. Puisque je travaille ce soir et que ça, je n'en ai pas fait du week-end, tout ça. Je pourrais vous raconter un peu plus en détail mon week-end avec Charlie. Comment ça s'est passé ? Ce qui s'est passé ? Ce qu'il y a eu ? Ce qu'il n'y a pas eu ? Bref, voici, voilà. Donc, voilà. Je vais vous laisser. Vous souhaitez un bon lundi de Pentecôte. Prenez soin de vous, de ceux que vous aimez. Et surtout, ne faites pas trop les fous. Ciao, ciao, la YouTube compagnie.